Le point de l'actualité sur la télévision Labarie en ce jeudi 27 février. Mais avant son développement, voyons les titres. 13 conseillers du 3e arrondissement communal de Niamey ont déposé le 25 février dernier une motion de défiance contre le maire au motif de mauvaise gestion et de violation des dispositions du code pénal des collectivités territoriales du Niger. Détail dans ce journal. Entre grèves, congrès et assemblée générale, le front syndical dans le secteur de l'éducation s'anime. Le CEPRAS, le SNES et la FUSEN vont au front pour défendre leurs droits et bâtir une unité syndicale à toute épreuve. Nous vous amenons au cœur de cette dynamique dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue au journal. A l'entente de ce journal justement, c'est une bataille plutôt engagée au 3e arrondissement communal de Niamey où 13 conseillers ont déposé le 25 février dernier une motion de confiance contre le maire. Motifs évoqués, mauvaise gestion et violation des dispositions du code général des collectivités territoriales du Niger nous rapportent Ibrahim Tikiré et Halidou Bouréma. Il s'agit d'un groupe de 13 conseillers qui a déposé une motion de défiance contre le maire de l'arrondissement communal Niamey 3. Il est reproché trois greffes au maire Adamou Tini-Yalzouma. 1. Mauvaise gestion, manque de transparence et négligence grave dans le fonctionnement de l'arrondissement communal Niamey 3. 2. Violation des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 111, 592, 202. 3. Violation des dispositions du règlement intérieur du conseil d'arrondissement communal relative aux périodes de convocation des sessions ordinaires du conseiller. L'accusé reste serein face à cette motion de défiance. Cela ne me surprend qu'elle parce qu'ils ne font qu'exprimer leurs droits que confère le code général des collectivités territoriales. qui, en son article 66, stipule qu'en cas d'inconduite notoire, de faute ou de négligence grave, que les conseillers peuvent déposer une motion de défiance contre le maire. Et nous sommes dans ce contexte. Et 13 conseillers, membres du conseil de l'arrondissement communal Niamey 3, viennent de déposer cette motion de défiance. Va-t-il être débarqué au pas de son poste du maire de l'arrondissement communal Niamey 3 ? Verdict d'un 15 jours à l'occasion d'un conseil extraordinaire qui s'annonce au lieu. Au moment opportun, c'est-à-dire que nous disposons de 15 jours pour convoquer un conseil extraordinaire, et dans ce délai, le conseil sera convoqué, vous serez conviés, il y aura un débat contradictoire, le maire va se défendre, et à l'issue duquel il y aura un vote. Et le vote décidera si le maire sera débarqué ou sera maintenu. Toutefois, je dis que moi, je suis le maire de toutes les sensibilités politiques, parce que sur 25 conseillers, j'ai été élu le 14 juillet 2011 à raison de 23 voix pour, une voix contre, une abstention. Donc j'espère aussi que, si à l'issue du vote qui aura lieu après le débat contradictoire, si nous sommes maintenus, nous allons continuer à travailler ensemble avec les mêmes conseillers. Et nous le souhaitons vivement. Élu le 11 juillet 2011 par 23 conseillers sur 25, le maire Tini Ademo Alzuma du parti Lumana va affronter une motion de défiance déposée par 13 conseillers, tous de l'opposition, notamment 8 de Lumana, 3 du MNSD et 2 du CDS. Mais la question qui se pose, est-ce à dire que le maire Tini Ademo Alzuma, un militant de Lumana, paye-t-il les frais de son appartenance à l'Ella d'Anchana ? A cette question, l'intéressé a martéler qu'il reste et demeure un humaniste tout simplement. Entre le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants, CEPRAZ et le gouvernement soufflent depuis quelque temps le vent de la colère. En grève de 48 heures depuis ce matin, le CEPRAZ exige du gouvernement le respect du protocole d'accord. apprend-on dans ce compte-rendu de Nafis Azakou et Aboubakar Souley. Ce déviage de 48 heures du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants CEPRAZ vise à amener le gouvernement à respecter le protocole d'accord qui lie les deux parties. C'est juste deux points de revendication que nous avons. Le premier, c'est la question du respect des engagements auxquels le gouvernement avait souscrit, notamment la question des rappels salaires. C'est vrai qu'on a commencé à payer, mais il y a toute une liste qui a été traitée, qui n'a pas été soldée jusqu'à aujourd'hui. Il y a la question du recrutement à la fonction publique. Ou à la date où je vous parle, les matricules 2011 qui étaient sortis, étaient sortis avec des erreurs. Mais mieux, la correction n'est pas terminée, parce que nous avons demandé une reprise de ce fichier-là, afin que les camarades qui n'ont pas vu leur nom sur la liste des matricules, puissent avoir leur numéro de matricule. Des camarades se sont retrouvés avec deux matricules, le même matricule pour deux camarades. Donc nous avons demandé une correction. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin de ce mois de février, ces camarades n'ont pas pu avoir leur premier salaire. Et de l'autre côté, il y a la question du règlement de l'affectation de notre camarade au niveau de la région de Zender, où jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que c'est une affectation arbitraire. Le camarade doit continuer à exercer au niveau de la localité de Zender. Et nous comptons en tout cas continuer ce combat-là, afin que justice puisse être rendue. Le deuxième point de revendication que nous avons, c'est, j'allais dire, sur le premier, il y a effectivement la question de la guise salariale. Il est important qu'on rappelle qu'en 2012, lorsque nous avons signé le protocole d'accord avec le gouvernement, il a été question que nous, en tant que séparation, qu'on fasse une proposition de gris. C'est ce que nous avions fait. Nous leur avons fait la proposition de gris, et il était convenu que le ministère, où j'allais dire le gouvernement, l'examine, afin qu'en janvier 2014, que nous puissions nous retrouver, faire le débat autour de cette question et arrêter une grille commune que nous allons en tout cas appliquer à l'ensemble des enseignants du Niger. Mais peut-être la situation sera décantée d'un moment à l'autre, car le CEPRAS et le gouvernement ont repris les négociations. Hier, on était avec la partie gouvernementale, mais il faut dire qu'ils nous ont appelé, ce n'était pas pour faire des discussions. Très malheureusement, la partie gouvernementale est arrivée directement avec un projet de communiqué conjoint que nous devrions signer, tout simplement parce que pour eux, puisque le camarade Ismaël a été libéré, on n'a plus le droit d'aller en grève, comme si nous avions fait de ça une revendication. Nous avons dit que nous avons d'autres préoccupations. Nous avons des revendications qui ont été posées, sur lesquelles on doit discuter. Vous ne pouvez pas venir d'un coup, nous demander en tant qu'organisation syndicale de surseoir à un mouvement, de faire un communiqué pour lever la grève, comme si les revendications ou les points inscrits dans la plateforme revendicative ont été traitées. Rien de tout cela n'a été, la partie gouvernementale, en réalité, n'était pas venue pour négocier. On était restés. On avait voulu que le gouvernement accepte de faire les débats autour des préoccupations que je viens de dénumerer tout à l'heure. Mais très malheureusement, comme je l'ai dit, ils ont refusé, ils ont fui les débats, ils ne veulent pas faire les débats, parce que pour eux, ils sont venus avec des consignes comme quoi il faut qu'on lève la grève et on doit lever la grève. Les deux parties doivent trouver une issue heureuse dans l'intérêt de l'école nigérienne, surtout que l'année scolaire 2013-2014 a été décrétée en aide de l'éducation par les autorités de la 7e République. Appuie ce cinquième congrès statutaire du syndicat national des enseignants du secondaire SNES. Deux jours de travaux au programme et autour du thème l'unité syndicale pour la défense conséquente de la fonction enseignante, nos reporteurs Adam Soumana et Haludou Bourema étaient à l'ouverture de ce conclave. Suivons-les. L'ensemble des acteurs intervenants dans le secteur de l'enseignement au Niger se sont retrouvés à travers ce cadre autour des militants du syndicat national des enseignants du secondaire pour la plus grande rencontre du dit syndicat organisé chaque trois ans. Conscient que seule l'union fait la force, le SNES entend mérir ses réflexions au cours de ses assises sur l'unité syndicale pour la défense conséquente de la fonction enseignante. Un thème vivement loué par l'ensemble des partenaires ayant honoré de leur présence ce grand rendez-vous syndical au rang desquels le secrétaire général de l'ISDN Amadou Arunam Megha qui s'est apprésentie sur la genèse des luttes syndicales menées par le corps enseignant de l'indépendance en nos jours. Le représentant du ministère de Titel a pour sa part indiqué que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts en vue de revaloriser la fonction enseignante au Niger. La tenue de congrès d'une organisation constitue en un point douté la preuve éclatante de la vitalité de celle-ci. Et c'est pourquoi votre congrès, au-delà du rituel, doit constituer l'occasion où vous ferez un examen sans complaisance de la façon la meilleure de partager la préoccupation de la qualité des enseignements et apprentissages dans le secteur de l'enseignement secondaire. C'est aussi le moment où jamais des débats sincères sur la vie de votre organisation en rapport étroit avec l'évolution de l'éducation sur le plan international, régional et national. A marge de ce conclave, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire nous donne les raisons du choix de ce thème pour ce cinquième congrès. Aujourd'hui, il y a une fleuraison des syndicats. Et on sait très bien que pour défendre les intérêts des travailleurs, on n'a pas besoin d'autant de syndicats. C'est pourquoi nous nous disons que certes, des réalités historiques ont fait que nous sommes arrivés à ce stade-là. Mais il est temps de s'arrêter pour faire le point et voir où on va. On commence même à créer une certaine animosité entre les syndicats. Alors que les travailleurs, leur seul objectif aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe de l'intérêt matériel morau. C'est pourquoi nous avons pris ce thème-là pour faire une sorte d'alerte. Et déjà, il n'y a pas que le monde. Nous sommes inscrits dans une dynamique unitaire. Ainsi, les deux jours que diront ces travaux seront mis à profit par les délégués venus de huit régions du pays pour trouver les voies et moyens à même de redorer la fonction enseignante au Niger. Au même moment, et sans doute avec la même force et le même enthousiasme, la Fédération unique des syndicats d'enseignants du Niger, FUSEN, était en Assemblée générale. Objectif, trouver une nouvelle position de défense d'intérêt des enseignants suite au blocage des négociations avec la partie gouvernementale. Aswana Chinaï et Omar Moussa pour le compte-rendu. Rien ne va de la négociation entre le gouvernement et la Fédération unique des syndicats d'enseignants du Niger autour de sa plateforme revendicative. C'est pourquoi la FUSEN a tenu cette Assemblée générale afin que la base décide d'une nouvelle alternative. C'est une Assemblée générale de mobilisation de nos militants parce que, comme on l'a si bien expliqué tout à l'heure, nous avons des revendications que nous avons déposées depuis le début de l'année au niveau du gouvernement. Nous avons conduit des négociations et aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous sommes en train de tirer la conclusion que le gouvernement n'est pas en train de nous donner satisfaction par rapport à cette plateforme revendicative. Par conséquent, nous avons besoin de revenir au niveau de notre base pour les mobiliser pour qu'on puisse défendre ensemble cette plateforme revendicative. Tout ce que nous avons comme revendication ici, c'est l'essentiel de ce qui est les préoccupations des enseignants et des enseignants. Par conséquent, nous sommes prêts à aller en tout cas au combat nécessaire pour défendre le statut particulier, pour défendre le recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels, pour défendre le paiement à terme échéu de pécule, pour défendre, en tout cas, le paiement de l'incidence financière, pour défendre le commande spécial A et B qui ont été suspendus, en tout cas illégalement, par le gouvernement. Tout cela, donc, pour toutes ces questions, nous sommes prêts à nous battre. C'est pourquoi nous avons mobilisé notre base aujourd'hui. Et vous avez vu comment les gens sont mobilisés. Ça, c'est une première étape. Nous allons poursuivre cette mobilisation. Nous allons la poursuivre à l'intérieur du Niger. Et nous allons mobiliser dans tous les réunions de ce pays parce que nous avons la capacité au niveau de la FISEN. Nous sommes représentés partout au Niger et nous allons mobiliser les militants pour défendre cette plateforme revendicative parce que c'est ça, notre point d'honneur aujourd'hui. Cette assemblée générale de la FISEN a été marquée par des interventions pertinentes des militants allant dans l'essence de la mobilisation face au refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications. La FISEN, qui regroupe 9 syndicats, a décidé de rompre le silence et de passer aux actions. Au regard de cela, on imagine que le secteur éducatif risque de connaître encore des moments difficiles dans notre pays. Et depuis ce matin toujours, les structures membres du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, graines, sont un atelier autour du thème gouvernance des ONG et associations de développement. Un atelier organisé grâce à l'appui de la fondation Rosa Luxembourg et se tient au centre de formation et de documentation de l'ANDDH. Michel Degi et Ibrahim Abdouf pour les détails. Il s'agit d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des capacités des membres du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger afin de rendre plus dynamiques leurs actions. Un combat salutaire qui est soutenu par la fondation allemande Rosa Luxembourg. On a eu un volet au sein de notre programme qui touche des industries extractives. Mais pour nous, le thème, c'est plutôt le pillage des ressources, ainsi la problématique de l'uranium. Ce qui fait que nous, on s'est approché des graines pour voir leurs capacités, puisque c'est un réseau d'associations ou bien de groupes qui travaillent autour de ces thématiques, qui peuvent vraiment nous apporter dans notre lutte pour cette justice sociale et économique. Donc c'est un peu ça qui fait que j'ai eu l'occasion à travailler sur le projet. Et aujourd'hui, on a scellé un partenariat pour trois ans, donc pour vraiment les accompagner sur certaines activités. Dans le discours d'Athlut qu'elle a prononcé, la coordonnatrice nationale du graine a indiqué qu'au terme de cet atelier, les connaissances qui seront acquises permettront aux représentants des structures membres de ce groupe d'être plus unis et plus fortes dans leur combat quotidien. Nous avons choisi les thèmes de la bonne gouvernance des associations et des ONG de développement. D'abord parce que le graine, c'est un réseau composé de plusieurs structures membres et que nous avons besoin que toutes les structures soient au même niveau d'information. Nous avons également besoin du travail que nous menons tous les jours de faire en sorte que les structures membres du graine s'intéressent beaucoup plus aux activités que nous menons d'abord, mais aussi que la gestion même au sein du graine soit une très bonne gouvernance comme on a l'habitude d'exiger des autres qui fassent la bonne gouvernance que d'abord ça commence par nous pour que ce que nous faisons soit plus visible et plus crédible. Notons que cet atelier d'une journée est également soutenu par l'institution américaine NDI. Plusieurs recommandations sont attendues au terme des travaux. Hier après-midi, l'ONG Timidria a organisé une conférence-débat. L'ONG et ses partenaires s'activent ainsi à mettre au point une stratégie pour éradiquer, selon elle, l'esclavage au Niger. Souley Moumouni Barma, Ali Dugourema, rapporte. Cette conférence-débat qui a pour thème quelle stratégie pour éradiquer l'esclavage au Niger, organisée par l'ONG Timidria avec l'appui de la Fondation Rosa Lusangbourg, s'inscrit dans le cadre de la série d'activités programmées pour l'année 2014. Malgré les efforts déployés pour combattre le phénomène, le constat sur le terrain montre une certaine persistance dans certaines régions du pays. C'est pourquoi l'ONG Timidria a décidé de multiplier les stratégies. Au Niger, quand même, l'esclavage, soit dans sa forme traditionnelle ou moderne, existe. Donc il est important quand même de trouver encore d'autres stratégies pour voir comment appuyer l'arsenal juridique qui est déjà là, puisqu'il y a la loi 2003 criminalisant d'esclavage qui est là. Il y a la Commission nationale de traite des personnes. Donc on a dit, on a jugé utile d'organiser des séries de conférences. Celle-là, c'est la première. Donc de voir les différentes stratégies qu'il faut faire pour quand même partir sur des bonnes bases. Très bien averti de la réalité de la pratique d'esclavage au Niger, le conférencier a dans son exposé souligné la nécessité de l'implication de tous pour mieux affronter ce phénomène qui se pratique aujourd'hui sous plusieurs formes tout autour de nous. Toute stratégie que l'on serait tenté d'adopter dans ce domaine doit être en lien avec la stratégie mondiale adoptée dans le concert du système des Nations Unies pour lutter contre l'esclavage en tant que pratique antique et la traite des personnes qui est la forme contemporaine de l'esclavage. On peut s'en débarrasser mais il faut qu'on se dise qu'il faut mener d'une activité ou des activités de langue à l'âne. Ce n'est pas un travail d'un jour, d'une année ou de dix ans. Il faut évoluer. L'esclavage traite, c'est la même chose. Certes, l'autre a été commis. C'est une pratique qui existait depuis l'Antiquité et maintenant c'est la forme contemporaine de l'esclavage qu'elle a traite. Donc les considérations terminologiques ne doivent pas être un sujet qui doit diviser les professionnels ou tous ceux qui interviennent dans son domaine. Ils doivent avoir dans tous les cas la personne victime de la traite ou la personne victime de l'esclavage vit au quotidien le réunissement, le baffinement et la négation de ses droits. Il convient aussi de noter qu'outre la conception de toutes les stratégies, il est indispensable de mettre un accent particulier sur le plan opérationnel, notamment à travers les 3P, la poursuite, la protection et la prévention. Toute la stratégie mondiale est organisée autour de 3 fameux principes P, les 3P, la poursuite contre les auteurs de ces infractions, la protection des victimes de ces infractions et maintenant le troisième et dernier P, la prévention de cette forme de criminalité. Toute la stratégie globale mondiale est assise sur ces 3P et comme vous prenez tous les plans d'action qui ont été adoptés dans le Conseil de la nation, y compris celui qui nous intéresse, le plan d'action de la CDAO, qui est consécutif au protocole additionnel à la convention de Palerme, laquelle convention est sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et lequel protocole, lui, il est relatif à la lutte contre la traite des personnes, il recommande aux États d'adopter un cadre juridique et institutionnel à même de leur permettre de lutter contre la traite des personnels et des pratiques analogues à l'esclavage ou d'autres formes de l'exploitation. L'importance du thème de cette conférence a motivé la contribution des participants qui se disent tous satisfaits des explications reçues du conférencier. Également, tous sont unanimes que l'implication des leaders religieux et coutumiers et les acteurs de la communication est un passage obligatoire pour la réussite de ce combat pour l'éradication de l'esclavage au Niger. Changeons de chapitre si vous le voulez bien pour parler du divorce au Niger. Plus qu'une préoccupation et pire qu'un problème, c'est une calamité au cœur de nos communautés. La rédaction de la Paris s'est intéressée à ce grave problème de société. Vous l'aviez compris, c'est notre dossier, notre grand format de ce soir signé Issa Hamidoumiak. Quand on parle de banalisation du divorce, le divorce est une conséquence d'une évolution malheureuse du mariage. Il faut surtout parler d'une banalisation du mariage. Les gens vont au mariage comme qu'ils diraient, ils vont en promenade. Le mariage, c'est un événement extrêmement important de l'année. On ne se marie pas pour divorcer, mais les gens nous disent qu'il n'y a que les gens marient qui peuvent divorcer. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on se marie, on se marie pour la vie. Le mariage dans notre environnement, dans notre société, contrairement à l'Europe, ce ne sont pas deux individus qui se marient, ce sont deux familles qui se marient. Lorsqu'on se marie, on ne va pas voir sa belle famille et leur dire donnez-moi votre fille en mariage. On voit ses oncles, ses pères et tantes qui vont voir les oncles, les pères et tantes la marier pour demander leur fille pour leur neveu, pour leur enfant. Donc, vous voyez, c'est une union de deux familles. C'est une union pour la vie parce qu'après le mariage, il y a les enfants. Et les enfants, il n'y a pas qu'un seul. Vous savez bien que nous avons cette réputation d'être le pays où on fait beaucoup plus d'enfants au monde. Mais il reste que nous avons les deux familles, nous avons les intéressés et nous avons les enfants qui viennent appeler le mariage. Donc, on ne peut pas banaliser le mariage comme on le fait aujourd'hui parce que lorsque un mariage se rend, vous avez entendu ce que disait le docteur Boubacar, c'est un peu comme si c'était le ciel et le ciel qui tremplait parce que c'est une faille dans notre société qui se creuse. Vous avez un homme qui se sépare d'une femme puis des enfants. Vous avez vu à Niamey, vous êtes un homme des médias, ce qu'on appelle les enfants à la rue, les enfants de la rue, mais tous ces enfants-là, ils ne peuvent rien de voir. Ils sont issus d'une manière et un mariage qui amène tout. C'est la raison pour laquelle plutôt que de parler de banalisation du divorce ou de réputation, il faut surtout parler de banalisation du mariage. Alors, des conséquences liées à la réputation ou au divorce, quel est l'élément qui prend le plus du coup la femme, l'épouse, les enfants ou le social, la société ? Je vous avais dit tout à l'heure que lorsqu'il y a un mariage, c'est le ciel et la terre qui tremble, ça veut dire que c'est la société qui souffre. Mais, il faut voir tout de suite, et là je dis encore selon l'opinion personnelle, d'après ce que je peux voir ici et ailleurs, les premières victimes que nous, nous appelons les personnes vulnérables, ce sont les femmes et les enfants, la femme, quand elle n'a pas de moyens de revenus et qu'au bout de 6, 7, 8, en 10 ans de mariage et les renvoyer, de quoi voulez-vous que vous vivez ? Quand aux enfants n'en parlons pas, de quoi voulez-vous que vous vivez ? Ils sont avec leur mère, ils ne trouvent pas à manger, ils ne trouvent pas sonoreux. D'où l'explosion de la délégance juvénile. Quand vous voyez tous ces enfants que vous voyez en dit que ce sont des talibés, mais ce sont des talibés déguisés, c'est-à-dire que les parents n'ont pas les moyens économiques de les élever, on dit, on va les confier à un marabout, mais le marabout, vous connaissez le problème. Les enfants viennent ici, ils cherchent plutôt de l'argent plutôt que l'instruction coranique. Donc les victimes premières, ce sont les femmes et les enfants. Et lorsque dans une société, les femmes et les enfants souffrent, c'est que cette société-là est malade.